Fonds détournés, Tebboune annonce la récupération de près de 20 milliards de dollars. Dans une nouvelle interview, accordée aux médias nationaux et qui sera diffusée ce jeudi soir, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est exprimé sur plusieurs dossiers. Il a évoqué, entre autres, les fonds pillés et détournés vers l'étranger. Lors de cet entretien, le président Tebboune a déclaré que près de 20 milliards de dollars ont été récupérés à ce jour. Il a ajouté, à ce propos, « Il y a de l'argent stocké dans des endroits, peut-être des couloirs ou dans d'autres endroits. » Pour le chef de l'État, il n'est pas possible que certains possèdent un avion privé et d'autres se lèvent à 5 heures du matin pour aller chercher un sac de lait. Par ailleurs, le président Tebboune a indiqué le rôle de la numérisation dans la lutte contre les fraudes. « Nous devons utiliser la numérisation pour savoir quelle famille a un revenu. Le jour viendra où la numérisation sera présente et où la chose cachée sera révélée », a-t-il souligné. Dans le même contexte, le président de la République a affirmé que le pouvoir d'achat du citoyen sera renforcé et que les salaires seront augmentés annuellement. Quant aux relations avec l'Europe, le président de la République a déclaré, « Les relations avec l'Europe existent et perdurent. » Nos relations avec l'Europe ne se limitent pas aux visas, mais plus que cela. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada